Madame, Messieurs, bonsoir. Il est 22h sur Sud FM, scène radio. Voici les titres de cette édition. Le président Makissal honore son prédécesseur de son vivant. L'Université du futur africain porte désormais le nom de Abdoulaye Wad, Seyda Maria Magnas et Pierre Ndiaye également honoré, mais cette fois à titre posthume. Le Dara moderne public de Taïba Niasen et l'école nationale de la statistique et de l'analyse économique renommée respectivement en leur nom. Yaïfa Toujani quitte le promise. Décision prise par le président Makissal tout à l'heure lors du conseil des ministres de ce mercredi. Et puis l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Yaï, rappelle aux fidèles chrétiens l'impératif du respect des mesures barrières. En cette période de pandémie, l'église a décidé entre autres de la suspension de la veillée de prière du 31 décembre qui était prévue à Popenguin. Voilà pour les titres. Le développement, c'est après ceci. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le bilan et attente des politiques par rapport au discours du président Makissal prévu ce 31 décembre. La politique, la gestion des ressources, l'emploi des jeunes et la gestion de la COVID-19 sont les questions qui intéressent le plus les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition à Madou Moustapha Dja. Message de fin d'année du président Makissal. Entre attentes et bilan de cette année 2020 marquée par la pandémie de la COVID-19, Sédina Issa-Lay Samb, de Taraou, Sénégal, se prononce. Une transparence au niveau de la gestion des projets de l'État et aussi une prise en compte de la détresse de la jeunesse de ce pays. Depuis quelques temps, nous avons eu en face de nous l'immigration clandestine, qui est un signe de désespoir de la jeunesse. Concernant la COVID-19, Abdou Ndiaye, coordonnateur de l'appel et membre de l'APR, indique que le bilan du président Makissal est positif. Le bilan du président Makissal est visible et palpable. Je crois que la manière dont notre Sénégal a surfé était sortie indemne de la première vague dans la lutte contre la COVID-19 est la parfaite illustration du leadership du président Makissal. Il a su écrivainment mettre en place un plan de résilience et de relance économique, lequel a permis aujourd'hui au Sénégal de maintenir les équilibres. Ces performances ont fini par nous classer deuxième au niveau mondial derrière la Nouvelle-Zélande. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième phase, je crois qu'il n'y a pas encore péril en la demeure. Nous devons continuer la veille stratégique et de renforcer le plan de gestion de crise. Mais Sédina Issa Laissam n'est pas de cet avis. La capacité de résilience de la population, elle est rétrovenue. Et que nous avons vu des responsables de premier niveau violer les arrêtés ministériels. Mais quand on interdit à la population de se réunir et que des autorités étatiques se réunissent en toute impunité, ça, cela devient grave. Toutefois, Sédina Issa Laissam interpelle le président Makissal par rapport à l'emploi des jeunes et au phénomène du Barça au Barça. Aujourd'hui, si cette jeune âge, Sédina, n'a plus espoir à la gouvernance de son pays jusqu'à aller à prendre la mer en signe de désespoir, cela devrait constituer une alerte grave pour le régime du président Makissal. Là aussi, Abdou Ndiaye de préciser que des efforts considérables ont été faits dans ce domaine. Avec l'ANPEJ, avec l'ADER, avec le PRODAC, avec le ministère sargent de l'insertion, avec une dimension entrepreneuriale qui est aujourd'hui développée dans tous les secteurs d'activité, au-delà de la formation, mettre en place des outils d'accompagnement. Et ces outils d'accompagnement-là nous ont permis aujourd'hui de créer des groupements d'entrepreneurs agricoles. Ces structures d'accompagnement ont permis aujourd'hui de financer un certain nombre de jeunes. Sur le plan politique, Abdou Ndiaye de magnifier l'ouverture qui a permis au président Makissal de rallier à sa cause d'autres leaders de l'opposition. Le président Makissal est le champion du dialogue et de l'ouverture. La preuve la plus patente, c'est effectivement l'entrée d'Idrissa Seck. C'était donc Amadou Moustapha Djan qui revenait sur les attentes des politiques par rapport au discours du président Makissal prévu demain, 31 décembre 2020. Et retenez que juste après ce discours à la Nation, des journalistes des organes de presse privée comme public vont s'entretenir avec le chef de l'État sur les questions qui préoccupent les Sénégalais. Venons-en au communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 30 décembre 2020, tenu sous la présidence du chef de l'État. Makissal a adressé les condoléances de la Nation aux familles et proches de compatriotes qui ont été récemment arrachés à notre affection. Il s'agit notamment de M. Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Économie, du plan et de la coopération de Seïda Mariyama Ibrahim Manias et du général Mehmet Dounyan. Abordant l'évolution de la pandémie de la COVID-19, le président Makissal invite les populations à redoubler de vigilance, à observer en permanence les gestes barrières, de même que la limitation généralisée des rassemblements et réunions afin d'arrêter la circulation actuelle du virus. Le chef de l'État demande à cet effet au ministre de la Santé et de l'Action sociale d'améliorer au quotidien la sensibilisation des communautés et de veiller à une prise en charge adéquate des patients dans les centres de traitement et les services des hôpitaux. Le chef de l'État a informé le Conseil avoir signé des décrets portant dénomination des infrastructures publiques suivantes. Université du futur africain Abdoulaye Wad, École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye, d'art moderne public de Taïba Niasse, Seïda Mariyama Ibrahim Manias, et puis au titre des mesures individuelles, le président Makissal a pris la décision suivante. Madame Fatoune Djane, économiste précédemment, directeur de la réglementation et de la supervision des systèmes financiers décentralisés et nommé coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal promise, en remplacement de Madame Yaï Fatoujane, appelée à d'autres fonctions. Je vous le disais, en titre, l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ghaï a sorti un communiqué ce matin, plutôt ce mercredi, rappelant aux fidèles chrétiens la nécessité de respecter les gestes barrières. L'archidiocèse qui exhorte à ne pas baisser la garde en cette période de pandémie, et d'ailleurs des décisions ont été prises par l'Église. Il s'agit entre autres de la suppression de la veillée de prière du 31 décembre 2020 qui était prévue à Popenguin, ou encore les restrictions du nombre de participants à la messe des ordinations, sacerdossales, ou encore le renvoi des messes de prémices, entre autres décisions prises. Ces messes qui étaient donc initialement fixées au 3 janvier 2021. Sud-FM Avec la recrudescence de la pandémie de coronavirus, ils sont nombreux à ne pas avoir la tête à la fête. La crise sanitaire et économique leur empêche de fêter cette fête de fin d'année au marché Graïoff de Dakar. Les mesures barrières édictées par les autorités ne sont nullement respectées par les commerçants et visiteurs. Le constat, c'est avec Ismaïla Marcel-Coli. En cette fin d'année qui coïncide avec la pandémie du coronavirus, nombreux sont nos compatriotes qui n'ont pas la tête à la fête. C'est le cas de Frédéric Gomis, rencontré à quelques jets du marché Graïoff. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non seulement il y a la maladie du coronavirus, ensuite les gens ne travaillent pas, les gens sont malades, les gens meurent de gauche à droite. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la tête à la fête ? Ce n'est pas possible. Je serais faire le contraire. En ce qui me concerne moi, ce n'est vraiment pas possible. Parce que même quand vous sortez, regardez le jour de Noël, on est sortis de l'église. Après, chacun rentre chez soi, c'est fini. Même si vous sortez, vous ne rencontrerez personne dans la rue. On va à l'église et on revient à la maison, on fête avec la famille, c'est tout. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Les gens allaient de gauche à droite se saluer, se congratuler partout. L'argent était là, tout le monde était content. Il y avait, certes, la mort, mais c'était rare. Pour cet autre homme, d'une quarantaine d'années, la fête de fin d'année sera célébrée en toute sobriété. Finalement, je vais à la tête à la fête. Je compte quand même en famille fêter personnellement la fête, mais pas aller faire des rencontres, aller sérieux de chez moi, puisqu'il y a encore la maladie qui est présente dans notre pays. Je pense que comme tous les Sénégalais, je suis assez conscient de la situation que prévaut dans notre pays. il faudrait fêter en famille et éviter les déplacements pour ne pas propager la maladie. Au marché Graillot, les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires sont foulées du pied par les commerçants et les visiteurs. La plupart des commerçants et visiteurs trouvés sur place ne portent même pas de masque. Ismaël, Marcel, Colli, du côté des jeunes, le sujet divise. Certains ont bien la tête à faire, la fête, mais en respectant, tout en respectant les mesures barrières, tandis que d'autres préfèrent rester chez eux, chacun à la manière pour célébrer le nouvel an. C'est un reportage signé à cet ougeba. Des élèves, adolescents, fêtards. Lorsque la pendule sonora à minuit, les restrictions liées à la pandémie ne les arrêteront guère. Le nouvel an sera célébré, mais comment compte-t-il alors faire la fête en respectant les gestes barrières ? Pour ces jeunes mariés, la solution est toute simple, restée chez elle, en famille. On fait la fête, mais avec nos maris. Vous n'allez pas s'en foutre ? Non, non, pas du tout. Avec les enfants. On a des enfants. On va aller aux boîtes. Et quant à certains travailleurs, comme ce maçon, bien trop épuisé, ils comptent tout bonnement se reposer. Il y a une trente-et-et-et-et-on. Je suis un trente-et-et-et-on. Je suis un trente-et-et-et-on. Je suis un trente-et-et-et-et-on. Je suis un trente-et-et-et-on. Place donc à l'actualité internationale. Sud international. En Côte d'Ivoire, arrêté le 7 novembre dernier, Pascal Afinguesan, mis en liberté, mais placé sous contrôle judiciaire cet après-midi à Abidjan, une libération au lendemain de la publication du rapport du dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile. Justin Assalé. Le gouvernement ivoirien fait un grand pas vers la décrispation au lendemain de la signature du rapport du dialogue politique avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Pascal Afinguesan, le président du Front populaire ivoirien et porte-parole de la plateforme de l'opposition a été libéré cet après-midi par la justice. Il faut dire que l'un des points du rapport du dialogue politique recommandait la libération des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre des désobéissances civiles de 2020 et à la crise post-électorale de 2010. La libération de Pascal Afinguesan vient s'ajouter à l'annonce de la reprise bilatérale prochaine du dialogue entre Alassane Ouattara et Henri Conabédier. Le président ivoirien a fait savoir ce matin avoir parlé à plusieurs reprises avec le président du PDC-RDA ces derniers jours sur le sujet. Les Ivoiriens espèrent que le président Alassane Ouattara annoncera d'autres gestes d'apaisement demain lors de son message à la nation au terme d'une année électorale marquée par de violentes manifestations qui ont fait officiellement 87 morts, des centaines de blessés et de nombreux dégâts matériels. Justin Assalé Abidjan poursuit d'affaiement. Justin Assalé et puis au Ghana le candidat de l'opposition John Marama a déposé hier une plainte devant la cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée le 7 décembre par le président sortant Nana Akufo Addo au terme d'un scrutin jugé très serré. A 22 heures passées de 13 minutes c'est la fin de ce journal place à présent au journal de la santé c'est avec Josette Kali. Iotox anti-moustiques pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour au Sénégal plus de 29% de la population sont touchées par l'hypertension artérielle c'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Better Hut selon eux l'une des principales causes reste la mauvaise alimentation écoutons les explications du docteur Joseph Barbosa administrateur du projet Better Hut Aujourd'hui vous savez que l'AVC c'est la deuxième cause de décès dans le monde certains disent même première cause de décès les facteurs de risque sont nombreux et variés par rapport à la survenue de l'hypertension artérielle l'un des premiers facteurs de risque c'est les changements des habitudes de vie aujourd'hui la façon dont nous avions l'habitude de manger a évolué dans le temps aujourd'hui la façon dont nous avions l'habitude de vivre a évolué aujourd'hui on est devenu beaucoup plus sédentaire aujourd'hui nous avons l'utilisation de produits qui dans le temps n'existaient pas nous avons les produits comme les bouillons etc. que l'on utilise l'ensemble l'ensemble de ces facteurs font qu'aujourd'hui nous sommes lors du dernier enquête le ministère avait trouvé 29,8% des personnes de 18 à 69 ans qui faisaient l'hypertension artérielle beaucoup de moyens de prévention de l'hypertension artérielle c'est un ensemble de mesures que nous sommes en train de préconiser au niveau de la structure d'abord éviter la sédentarité faire régulièrement des activités physiques ne serait-ce que 3 à 4 fois dans la semaine 30 à 45 minutes éviter le tabac éviter l'alcool manger moins salé moins sucré moins gras éviter les sels de table éviter également les bouillons manger beaucoup de légumes manger beaucoup de fruits nous avons des complications majeures les premières complications c'est la possibilité de faire un accident vasculaire cérébral c'est vraiment l'acuité de l'accident vasculaire cérébral aujourd'hui deuxième complication majeure c'est l'infarctis du myocard que nous communément on appelle crise cardiaque mais on peut avoir des complications complications rénales complications oculaires complications au niveau des artères qui vraiment plombent le pronostic de vie de la personne qui est atteinte merci de nous avoir écouté rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Info Santé iotox anti-moustique pour le corps les vêtements les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé à 22h passé de 16 minutes c'est la fin de ce journal mais avant de nous quitter le rappel des titres Maître Abdoulaye Wad honoré de son vivant par le président Makissa l'université du futur Afrika porte désormais le nom de Abdoulaye Wad Seïda Maria Magnas et Pierre Ndiaye ont également été honorés mais cette fois à titre posthume le dada moderne public de Taïba Ndiaye et l'école nationale de la statistique et de l'analyse économique renommée respectivement en leur nom Yaï Fatou Diagne quant à elle a été limongée de la tête du promise décision prise par le président Makissa lors du conseil des ministres de ce mercredi et puis l'archevêque de Dakar Mgr Benjamin Ndiaye rappelle aux fidèles chrétiens la nécessité de respecter les mesures barrières en cette période de résurgence des cas de Covid l'église a décidé de suspendre entre autres la veillée de prière du 31 décembre qui était prévue à Popenguin merci à Saint-Toun qui a assuré la partie technique merci de nous avoir suivis juste après retrouver la rediffusion de votre émission Objection de vendredi qui recevait de dimanche plutôt qui recevait la présidente de l'OFNAC madame Sénébou Ndiaye à Jachaté très bonne suite de programme sur Séné Radio Séné Radio Séné Radio